Le revenu d'existence, le revenu de base, le revenu du citoyen, selon les appellations voisines qui sont employées, n'a pas d'influence sur, ne peut pas avoir d'influence sur la modification du système productif dont nous avons besoin pour à la fois répondre à la crise écologique que nous vivons et à la profonde crise sociale que nous vivons aussi. Donc le revenu d'existence, de mon point de vue, part d'une idée qu'il pourrait exister le versement de revenus qui soit dissocié du travail productif. Or, il n'y a pas de revenus qui, sur le plan de l'ensemble de l'économie, proviennent d'un ailleurs que le travail fait par tous les individus actifs. Donc la question des masses financières qui seraient nécessaires à mobiliser pour financer cette mesure-là sont extrêmement variées selon les projets. Cela va de quelques dizaines de milliards d'euros par an en France jusqu'à plusieurs centaines de milliards d'euros. Et même certaines propositions vont jusqu'à mettre des niveaux de versement de revenus qui seraient équivalents à l'actuelle protection sociale qui s'élève aujourd'hui à environ 700 milliards d'euros par an, sous forme de prestations retraite, prestations maladies, etc. La dimension extrêmement forte de ces projets-là rend les choses intenables. Donc il n'y a pas 700 milliards disponibles pour s'ajouter à la protection sociale, sauf à remplacer celle-ci. Mais vous voyez bien qu'à ce moment-là, c'est toutes les pensions de retraite qui seraient laminées et ce sont les autres prestations aussi qui seraient détériorées. Et donc le gros risque, c'est de voir ce revenu versé pour solde de tout compte. C'est-à-dire une fois que vous avez reçu, que chaque individu ait reçu 8 à 900 ou voire 1000 euros dans le meilleur des cas par mois, eh bien il faudrait qu'il se débrouille s'il est malade, s'il est au chômage, quand il sera âgé, etc. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai un regard critique vis-à-vis de cette mesure-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des solutions à trouver au manque qui existe à l'heure actuelle au sein de notre protection sociale. Mais on va y venir ensuite. Un revenu citoyen de base universelle qui serait versé pourrait à court terme améliorer la demande de consommation des ménages les plus pauvres. Évidemment, on n'en ira pas cela. Mais cela n'aurait aucun impact positif sur la transformation du système productif qui est nécessaire pour justement tenir compte des évolutions auxquelles nous assistons et notamment la nécessité de mettre en place des investissements extrêmement importants pour assurer la transition énergétique, la transition écologique dont nous avons besoin. Donc il n'y a pas à espérer d'impact positif d'une telle mesure, sinon un effet extrêmement temporaire à très très court terme, alors qu'on a un problème structurel à résoudre. Et le versement d'une somme monétaire aux personnes qui en ont vraiment besoin ne modifierait pas les structures de l'économie. Or c'est de ça dont nous avons besoin. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution à trouver, je le disais, pour sortir les près de 9 millions de pauvres en dessous du seuil de pauvreté qui sont en France. Et donc au revenu d'existence versé aveuglément à toute personne riche ou pauvre aujourd'hui, il est possible de garantir un revenu pour combler tous les manques de la protection sociale actuelle. Alors par exemple, les jeunes de 18 à 25 ans n'ayant pas droit au RSA pourraient recevoir un revenu garanti par la société. Lorsque les allocations chômage s'interrompent, les individus, les citoyens, les hommes et les femmes sont réduits à la misère complète. Donc il faut boucher tous ces trous-là. Donc il est parfaitement possible de verser un revenu garanti pour toutes les personnes au-delà de 18 ans qui se trouveraient en situation de formation, de non-emploi, de recherche d'emploi, de formation, etc. Il est parfaitement possible de trouver quelques dizaines de milliards si, un, on réaffecte les minimas sociaux aujourd'hui qui sont versés, qui s'élèvent à environ 25 milliards pour la France. Si on instaure une profonde réforme fiscale pour réintroduire plus de progressivité de cette fiscalité qu'elle n'est aujourd'hui, donc il y a possibilité, avec une profonde réforme fiscale, de trouver les ressources pour boucher tous les trous de notre protection sociale. Mais vous vous rendez compte que c'est dans la perspective où parallèlement, on modifie les structures économiques pour amorcer les transitions énergétiques, de transport, de logements dont nous avons besoin pour préparer l'avenir. Aujourd'hui en France, je disais, j'ai insisté, il y a près de 9 millions de pauvres, il y a beaucoup de précarité, beaucoup d'inégalité, mais on a un système de protection sociale et de notre fiscalité aussi qui redistribue déjà beaucoup de choses. Donc la redistribution des revenus en France, elle n'est pas nulle. Je montrais tout à l'heure à vos collègues, je montrais les derniers chiffres publiés par l'INSEE dans son portrait social de la France, dans lesquels les écarts de niveau de vie entre le décide, c'est-à-dire le dixième de la population la plus pauvre, et le décide supérieur, le dixième de la population la plus riche, ces écarts étaient de 1 à 20. Alors qu'après distribution, ces écarts sont ramenés de 1 à 5, entre les niveaux de vie des 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches. Donc la redistribution qui est effectuée n'est pas négligeable, mais elle n'est pas suffisante pour résorber l'immense pauvreté qui existe. On sait aujourd'hui que jusqu'au troisième quartile de la population, c'est-à-dire jusqu'au 75% de la population, la redistribution est positive et que c'est le dernier quartile, c'est-à-dire les 25% les plus aisés dans la population, qui sont les contributeurs nets à la redistribution. Donc on a déjà un socle de redistribution qu'il faut conserver, mais qu'il faut améliorer. C'est la raison pour laquelle je pense que la réforme fiscale progressive dont je vous parlais il y a un instant et que je propose, cette réforme fiscale serait susceptible de nous fournir les ressources qui sont nécessaires pour boucher ces trous de la protection sociale actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada